Nous sommes Report Cité. Report Cité, c'est une association qui propose des actions d'éducation aux médias dans les quartiers à Angers, et notamment les quartiers dits prioritaires. L'action Report Cité, au départ, c'est la réponse à un appel d'offre du ministère de la Culture et de la Communication suite aux attentats de Charlie Hebdo, suite à un constat, d'un désamour entre la presse, entre la population, entre les politiques et la population, et la volonté de recréer du lien dans tout ça. C'est là où nous, on propose cette action, qui est une action d'éducation aux médias, donc aller parler du métier de journaliste, aller parler de l'information, aller tenter de donner quelques pistes, quelques moyens aux citoyens pour qu'ils se réapproprient sa parole, qu'ils se réapproprient la parole publique, qu'ils comprennent quels sont les enjeux de tout ça, et qu'on lui donne quelques pistes pour essayer de se repérer dans tout ce qu'on appelle les fake news, tout ce qui est théorie du complot. Les actions de reportité, depuis deux ans, ça a été d'intervenir auprès des jeunes dans les quartiers, alors principalement dans les établissements scolaires pour le moment, d'accompagner les gens qui le souhaitaient, en leur montrant, en leur faisant découvrir la presse écrite, la radio, la télé, en leur montrant comment ça fonctionnait, en leur parlant du métier de journaliste, et puis surtout en les faisant pratiquer, puisqu'on part du principe que c'est par la pratique aussi que peuvent se déclencher différentes prises de conscience, et puis que les gens vont se sentir engagés avec l'envie d'aller voir plus loin. On a sollicité Angers Mécénat pour réussir justement à créer un site internet qui puisse être assez flexible et qu'on puisse adapter à chaque action qu'on puisse faire. Quand je parle site internet, il ne s'agit pas de coller presse écrite, radio et télé chacun de leur côté. Là, c'est ce qu'on va appeler du cross-media, c'est-à-dire qu'on va tout fondre. Il va y avoir, dans un même sujet par exemple, il peut y avoir des photos, de la vidéo, du son, et on va essayer de mixer tout ça. Et ce site, il devrait nous permettre ça. Les valeurs reportité, elles sont évidentes à titre personnel. Moi, ça fait plus de dix ans que je suis investi dans l'éducation aux médias et l'éducation à l'image, dans différentes actions, à Angers et puis ailleurs. Donc, je ne peux être que convaincu de ces actions-là et de la nécessité de faire des actions de terrain pour que les gens puissent se réapproprier une parole, une meilleure compréhension de ce qui se passe et notamment dans leur univers médiatique. Dans mes interventions auprès des jeunes, il y a vraiment un réel fossé qui s'est creusé, fossé de compréhension, fossé de culture également, de culture médiatique. C'est avant tout une question d'ouverture. La question aussi de se dire, et cette valeur-là, elle est très très forte, de se dire que chaque citoyen peut avoir la parole et peut avoir les moyens aussi de la donner. Chacun, grâce à reportité, en tout cas c'est l'ambition, peut aussi faire entendre sa parole, donner écho de ce qu'il pense, de ce qu'il vit au quotidien sur son territoire. Le site internet que va nous permettre de créer Angers Mécénat, il a cette vocation-là, c'est d'être une vitrine, une tribune pour l'ensemble des enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada